et salut à tous et à toutes c'est les psychotouines alors aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel sur photofiltre et oui j'ai annoncé que j'allais m'y remettre je vais effectivement m'y remettre alors je vous préviens je ne fais plus de background évidemment je vous explique comment les faire alors ça va être une mini série que je vais faire une série trucs et astuces pour avoir une petite touche un peu plus design un peu plus cool sur votre background ce sera des trucs et astuces plutôt pratique pour améliorer le style de votre background et aussi avoir un rendu plus personnalisé de ce que vous voulez alors on va commencer tout de suite par une petite astuce pour votre background alors j'ai trouvé une image qui encadre enfin vous voyez les cadres noirs qui a un template qui encadre parfaitement vos votre vidéo donc là vous voyez la vidéo vos ans c'est vous vous enseignez vous pardon vos autres vidéos là il ya votre votre avatar les commentaires tout ça ce ça je il encadre très bien votre chaîne alors ça je vais mettre en téléchargement ainsi que plein d'autres je vous expliquerai tout ça à la fin ça va être tout bénef pour vous donc là tout de suite le premier la première le premier truc et astuces alors déjà vous allez sélectionner une image que vous voulez en fond donc moi en l'occurrence j'ai pris ça donc c'est une image toute simple moi j'ai pris ce c'est une image en fait ça va être l'image de fond alors que je vous que je m'explique là vous avez votre image de fond donc vous vous mettez la taille en deux en l'occurrence prendre une image assez grande donc là je vais mettre taille 2000 à 20 milles ça fait un peu beaucoup je vais mettre un peu plus 2100 comme ça vous êtes sûr que vous verrez un peu tout sans voir la pomme bien sûr puisque ce sera sur votre page monde donc là vous prenez votre image qui encadre vous prenez la baguette magique cliquez sur l'arrière sur le blanc alors là ça vous encadrez votre vos carrés vous voulez pas ce qu'il ya autour donc vous faites comme j'ai expliqué dans le précédent tuto inverser la sélection donc là ça vous sélectionne parfaitement votre votre image copier par contre attention bien reprendre vous voyez bien reprendre l'outil sélection ça va faire laguer un petit peu désolé pour le lag voilà et là vous faites coller vous voyez ça va coller votre baguette en général en règle générale pour ça encadre parfaitement faut baisser un petit peu juste un petit peu donc là normalement ça devrait être pas mal donc fichier enregistré sous alors moi je me fais souvent à voir donc là ça risque de mettre un petit moment je veux me fait souvent à voir quand vous enregistrez une première image ça vous met en bmp ne vous faites pas avoir faut bien mettre en jpeg parce que sinon il votre bas ça n'acceptera pas l'image sur votre background je mets bac étoile vous voyez que j'ai fait plusieurs essais alors j'ai il ya des backgrounds que j'ai fait qui seront téléchargeables vous aurez juste à mettre votre nom vous expliquerai tout ça en détail à la fin de la vidéo donc vous avez votre background ok donc ensuite vous allez sur votre chaîne et mes couleurs ça vous savez faire supprimer si vous en avez un vous allez dans vos dossiers bac étoile alors après s'il n'est pas bien encadré après c'est à vous de de bien cadrer donc vous remontez donc là en l'occurrence les trop baisser vous voyez on a un bon rendu quand même c'est peut-être joli après ça peut être n'importe quel part de quête le template enfin fond alors là c'est joli vous prenez ce que vous voulez en l'occurrence de préférence prenez des wallpapers hd c'est les plus jolies prenez une grande taille donc là vous voyez c'est pas bien cadré alors que faire dans ce genre de situation vous annulez vous faites contre le z ça va vous enlever votre bain vous faites coller et là vous rebez vous voyez que vous avez un peu baissé vous rebaisser un petit peu plus un petit peu moins pardon voilà et là vous faites enregistrer tout simplement la disquette ça va vous l'enregistrer sur le bac étoile voilà on va réessayer alors le calibrage c'est plus long après dès que vous avez votre image de de fond là vous mettre tout ce que vous voulez alors ça peut être des armes parce que vous voulez après donc là on attend que ça se s'installe peut prendre un petit peu plus de temps la voilà donc là on n'est pas trop mal vous pouvez le voir alors c'est pas toujours parfait là vous voyez moi je veux pas m'amuser à calibrer tout le temps donc là on est très bien je vais pas m'amuser à calibrer là j'ai d'autres choses à vous montrer donc on va on va vous dire que c'est bon donc là vous faites annuler puisque vous voulez mettre du texte alors vous allez sur cinéma 4d alors cinéma 4d c'est quelque chose de craquable enfin je vais pas m'amuser plus loin donc vous allez sur cinéma 4d pour avoir un texte 3d évidemment donc là vous allez dans le graphe texte vous mettez votre texte je vais même plus taper mon livre donc après vous comme dites ce que vous voulez donc font pour aller dans la police alors moi je vais mettre un truc ça par exemple bon ça ira très bien alors jusque je calibré un petit peu je suis pas un spécialiste de cinéma 4d alors pour ceux qui savent bien faire leur texte pour écouter moi je ferai juste un truc tout simple pour vous expliquer après vous en fait ce que vous voulez voilà donc là vous avez texte admettons là on va prendre une couleur donc de préférence un sorti à mon à mon background alors je prends un bleu alors réflexion moi j'aime bien prendre freinel ça fait un style là vous c'est les vous cochez et vous mettez sur votre texte voilà ça alors moi je fais pas des trucs exceptionnels c'est juste pour vous montrer après vous saurez sûrement mieux faire des textes que moi là c'est juste pour vous montrer on va mettre une petite image pour les styles voilà ici on va rajouter une petite forme non alors là on fait un petit rendu ouais ça va très bien on fait ça rendu enregistré sous jpeg bien sûr comme d'habitude et ok alors là ça vous vous demandez où ça va l'enregistré donc moi je mets pour texte étoile voilà une fois enregistré vous retournez sur photo filtre alors là c'est toute une histoire passé c'est tout un art si je puis dire pour arriver à bien à ce qui est je vais m'expliquer donc déjà voilà texte étoile je n'ai pas là là vous avez votre texte qui apparaît alors de préférence bien qu'il sait qu'il soit défini ainsi à trop de noir ça va pas tout vous sélectionnez donc là encore une fois inversé la sélection copier coller voilà donc là vous avez votre texte alors faut surtout pas le mettre trop grand votre texte parce que sinon ça va faire un très mauvais rendu ça ça va être flou sur votre chaîne donc ne pas le mettre trop grand de toute façon vous verrez ça se verra très bien alors une petite astuce pour pour que ça le mette grand pas qu'il se voie bien mais mais qu'il soit pas trop grand vous allez transformer vous cliquez droit dessus transformation paramétrer d'accord c'est pas ça je me suis trompé excusez moi transformation bon écoutez je désolé pour ce petit fail donc faut le mettre vous pouvez mettre en diagonale donc attendez faut vraiment je trouve c'est pas grave un petit fail désolé donc ne pas trop le mettre trop grand je dis grand bien sûr comme ça faut pas le mettre comme ça sinon ça va être faire un rendu de merde vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de flou et c'est très moche tant vous dire donc là essayez de pas dépasser la grosse case noire à droite quand c'est petit voilà alors moi je vais le mettre comme ça alors après suivant leur rendu ça peut être plus ou moins beau alors là vous allez me dire oh mon dieu qu'est ce que cela alors déjà vous faites enregistrer ok vous avez votre texte là vous me dites ah qu'est ce que c'est non des points noirs enfin le p ne respecte pas la couleur du fond ne vous en inquiétez pas pas de panique vous prenez l'outil pipette vous sélectionnez la couleur qui est juste à côté vous prenez l'outil remplissage et vous allez dans le noir et hop comme par magie alors ensuite vous allez ici vous sélectionnez la couleur ici et vous faites ça pour toutes les lettres alors là moi je vais pas avoir un super rendu 3d mais comme je vous le dis je suis pas un spécialiste du 3d sur sur photophiles sur cinéma 4d je fais à ma manière donc vous voyez vous avez un beau rendu vous avez un beau texte alors vous pouvez aller de subscribe donc là vous avez votre texte 3d c'est toujours mieux que le texte plat qu'on mettait avant donc là vous allez sur votre chaîne vous regardez si ça vous plaît si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous pouvez mettre toujours des modifications je crois que ça va bientôt être la fin de notre petit tuto trucs et astuces alors je vais en faire plusieurs je vais faire plusieurs épisodes parce que là c'est texte 3d c'est bien mais il n'y a plus il y a plusieurs choses pratiques vous voyez c'est déjà beaucoup mieux qu'un texte tout plein bon là vous voyez c'est un petit peu flou mais franchement on le voit bien vous pouvez le mettre en diagonale ce serait toujours moins flou alors on voit la pomme mais comme je vous dis vous sélectionnez le ce que vous voulez donc on en arrive à la fin de ce tuto j'espère qu'il vous aura aidé notamment au niveau d'un fond beaucoup mieux au lieu d'avoir un dégradé le prochain tuto truc et astuces va porter je pense sur des petits effets de balle avec de la fumée du sang qui peut plaire sur notamment pour les chaînes les youtubeurs qui font des vidéos black ops donc une fois vous fermez voilà donc euh je veux mettre des templates en téléchargement pour euh alors je vais vous les montrer je vais essayer de vous les montrer je vais pas essayer de trop m'attarder là dessus ce sera des templates tout simple alors euh par exemple celui là alors s'il veut bien charger vite sinon tant pis je vais pas vous le montrer mon compte à gueule euh voilà donc vous aurez je vais le mettre en téléchargement ça vous voyez je vais vous apprendre à faire ce style là-haut on peut pas zoomer non on peut pas zoomer tant pis ce style là-haut de balle d'un pack de balle donc là donc j'ai mis by the psycho twin sur tous mes bacs 20 que j'ai fait c'est un peu histoire de me faire de la pub et puis j'ai pas mis en très gros ça se verra pas beaucoup alors si vous voulez je vais vous le montrer sur ma chaîne celui-là donc non annulé je vais vous le montrer sur ma chaîne pour voir ce que ça donne donc vous pourrez le télécharger euh ça sera sur euh une autre vidéo que je mettrai les liens de téléchargement ils seront sur ma chaîne aussi les liens de téléchargement alors bac mb3 ça met toujours un petit peu de temps c'est très désagréable voilà voilà non c'est pas celui-là j'aime les fails désolé pour la petite attente alors c'est lequel ça doit être celui-là alors donc c'est celui-ci je pense que j'ai fait par mes soins donc c'est pas exceptionnel c'est pas du photoshop comme je dis hein mais pour ceux qui ont pas les moyens ou l'envie d'avoir photoshop photophiles est toujours un bon logiciel qui permet d'avoir de bons rendus même si des fois c'est pas toujours exceptionnel donc là il veut pas se mettre je comprends pas bon écoutez on va annuler je vous les mettrai en téléchargement vous jugerez par vous-même donc vous en avez un là vous en avez un comme ça je vais faire différents styles donc hop je vais faire différents styles vous voyez il y a toujours le balais de psycho twin celui-ci j'en suis fier parce que pour moi il est très joli alors après vous avez un rouge vous avez un bleu je vais en faire un avec ça je pense vous voyez je vous ai fait différents styles pour pour différentes chaînes différentes sortes de chaînes j'espère qu'ils vous plairont je les mettrai en téléchargement vous les mettrai vous aurez juste à mettre votre votre nom donc en texte 3d c'est pour ça que j'ai fait le le texte 3d en premier donc on en arrive à la fin bah bye tout le monde et à la prochaine pour de nouveaux tutos à la prochaine pour de nouveaux tutos